Le secret professionnel est un élément important de la relation soignants-patients puisque c'est le fondement de la nécessaire confiance qui doit présider à la relation de soins. C'est une notion très ancienne, puisqu'on en trouve trace dans le serment d'Hippocrate, qui a une valeur juridique, mais une valeur morale forte également. La réglementation française, c'est-à-dire l'ensemble des textes qui évoquent le secret professionnel, et très protectrice, puisque le soignant a accès, de par ses fonctions, à des informations confidentielles sur la santé du patient qu'il convient de protéger. Dans les faits, le secret est un principe fort qui ne connaît que peu d'exceptions. La pratique quotidienne peut conduire le soignant à s'interroger sur l'attitude à adopter. Que faire face à un patient porteur d'une pathologie transmissible, je pense par exemple au VIH, et qui refuse d'informer son conjoint ? Est-ce que la situation est différente lorsque le soignant connaît le conjoint, par exemple parce qu'il a été lui-même amené à lui donner des soins ? L'actualité fournit également matière à réflexion. Que faire face à une victime de violence ? Il y a plusieurs années, le pilote d'une compagnie aérienne avait précipité son avion contre une montagne, faisant 150 morts. Les médecins qui avaient été amenés à suivre ce patient, qui présentait un risque suicidaire, avaient été interrogés. Dans les faits, que doit faire un praticien consulté par un patient qui présente un tel risque et qui exerce un métier susceptible d'exposer autrui à un risque ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...